Ils sont beaux, hein ? J'ai l'impression qu'on va passer quelques instants avec une partie de l'équipe de ce film. Les têtes de l'emploi. Est-ce que j'ai la tête de l'emploi, moi ? Alors, un rôle surprenant. On peut dire que c'est votre premier rôle de méchant ? Je crois, oui. Je crois, oui. Mais c'est ce qui m'a plu, justement, de pouvoir faire drôle en étant méchant ou plus ou moins antipathique. C'est-à-dire, le défi est beau de rendre sympathique un personnage antipathique. Quel regard vous portez, justement, sur ce personnage quand vous avez découvert le rôle qu'on vous proposez ? D'abord, le premier truc que j'ai vu, je me suis dit, il est réaliste. Il est ancré dans une réalité. Il est sévère, sérieux. Et je vais le rendre drôle. Je me suis dit, c'est un personnage réel, un personnage vrai. Et en plus, il est drôle. Je me suis dit, j'ai le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que je peux faire une comédie tout en n'étant pas forcément un clown. Voilà. Vous me dites, si je me trompe, je crois qu'une période de sa vie, votre père a connu le chômage. Ça a duré 10 ans. Vous l'avez mal vécu, ça. Surtout lui qui l'a mal vécu. Moi, j'ai été témoin, spectateur. Ça ne m'a ni aidé ni donné envie de faire le film. C'est un malheureux hasard. Mais voilà, oui, c'est une période très difficile de sa vie. Donc quand on aime les gens, c'est toujours difficile de les voir dans le malheur. Franck, c'est un film qui montre aussi les travers des institutions. Ça montre aussi quelqu'un qui est du bon côté de la barrière, entre guillemets. Pour un chômeur, celui qui est derrière le bureau, c'est le bon côté de la barrière, forcément. Et il est aussi fragile et il peut très vite passer de l'autre côté de la barrière, du mauvais côté de la barrière. C'est un petit peu tout ça, sans vouloir laisser le message parce que ça reste une comédie. Mais c'est bien traduit, en tout cas. Voilà, tout ça est bien traduit. Moi, je trouve ça vraiment bien, si je peux continuer, moi, dans ma carrière, à alterner les films populaires. C'est un film populaire aussi, bien sûr, mais un peu les films rigolos et les films drôles. J'ai fait une petite nuance. Faire de clown et puis faire tout à coup, toujours en faisant rire. Si je peux faire ça, c'est génial parce que ça m'offre vraiment le beurre et l'argent du beurre. Franck, j'ai l'impression que dans ce film, vous êtes beaucoup amusé à vous déguiser avec cette fille de moustache. Surtout, surtout. On a fait ça sérieusement. D'abord, forcément, on s'est... Oui, surtout parce qu'on savait qu'on n'allait pas jouer les clowns. Donc, il fallait qu'on croit à nos personnages. Moi, je n'avais pas envie de faire Patrick Chirac au camping, même si forcément, c'est moi qui le joue. Donc, il y a forcément des ressorts que j'utilise. Mais j'avais envie d'être un autre personnage, de le faire exister. Alors, on a travaillé. Ça nous faisait rire, de se dire, tiens, moi, je vais avoir la moustache. Elle va être blonde teinte avec les racines. Puis l'emmoère d'Elsa. Moi, qui ai envie de faire rire, c'est de pouvoir, comme je disais, allier les deux. C'est-à-dire avoir le côté sérieux qui fait rire. C'est pas mal. Mais je me dis aussi que j'aime les rires du public. Peut-être en vieillissant, il y a un moment, c'est pas une question d'envie, mais c'est une question que le public accepte peut-être de nous voir dans des choses plus sombres. Alors, les gens qui m'aiment beaucoup, mais qui sont pas assez nombreux pour faire un succès au cinéma ou quoi, aiment aussi me voir dans des registres plus sérieux. Oui, c'est vrai. À vous. Toi. Non, à vous. Nous n'avons pas compris votre demande. Toi, toi, toi ! Vous dites toi. J'ai pas dit toi. J'ai dit toi. Oui, mais elle vous demande de dire trois. Trois comme deux plus un. Mais c'est ce que je dis, toi. J'admets que sur les deux vous seriez plus à l'aise, mais bon, trois c'est trois. C'est pas toi.